Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le point sur les droites. Alors qu'est-ce qu'il faut connaître pour aborder ce chapitre ? Il y a d'abord quelques termes, donc un repère, c'est-à-dire deux axes qui se croisent, généralement à angle droit mais ce n'est pas obligatoire. Le nom de l'axe horizontal c'est l'axe des abscisses, celui à la verticale l'axe des ordonnées, le point d'intersection entre les deux droites c'est ce qu'on appelle l'origine du repère, et on définit une unité sur chacun des axes, par exemple ici l'unité sur l'axe des abscisses et ici l'unité sur l'axe des ordonnées. Les longueurs peuvent être différentes, on peut par exemple avoir 2 cm ici et uniquement 1 cm sur l'autre axe. Ensuite les coordonnées d'un point, donc si par exemple je mets un point ici, il a comme abscisse 2 et il a comme ordonnée 1, donc on dira que ce point a comme coordonnée 2,1. Ce qui correspond à ce qu'on appelle un couple, donc ici le couple 2,1. Alors autre notion essentielle, c'est celle d'ensemble de points. Par exemple si j'appelle R l'ensemble, donc j'ouvre ici une accolade, alors l'ensemble de quoi ? Eh bien les couples qui ont comme abscisse X et comme ordonnée Y, où X se promène dans l'intervalle entre 2 et 4, et Y se promène entre 1 et 2. Donc concrètement, à quoi correspond cet ensemble de points ? Donc de points, et ici on a les coordonnées. Donc le X est dans l'intervalle 2,4, donc j'ai mis un trait vertical à 2, un trait vertical à 4, et je sais que le X peut se balader ici. De même pour le Y, qui peut lui être entre 1 et 2. Donc ça veut dire que si par exemple le X est à 3, le Y peut aller entre 1 et 2 comme il veut. Donc je peux avoir toutes les valeurs qui sont là, c'est-à-dire tous les points qui sont à l'abscisse 3 et avec une ordonnée entre 1 et 2. Donc à quoi correspond l'ensemble R ? Eh bien à toute la région qui est ici. Vous pouvez prendre n'importe quel point à cet endroit-là. Il aura comme abscisse X comme ordonnée Y, et le X sera bien entre 2 et 4, et le Y entre 1 et 2. Alors passons maintenant aux équations de droite. Donc on va prendre deux nombres réels qu'on va appeler petit a et petit b. Alors on va noter D, l'ensemble des couples avec abscisse et ordonnée, mais on voit que l'ordonnée est liée à l'abscisse, puisque ici je retrouve le X. Donc voilà, on a maintenant le Y qui s'écrit en fonction du X. Et le X lui-même appartient à R, c'est-à-dire que le X va se balader entre moins l'infini et plus l'infini. Alors concrètement, imaginons que le A c'est 2 et le B c'est 1, c'est-à-dire que je représente les couples X et ici 2X plus 1. Donc si vous prenez un X quelconque, par exemple on imagine que le 1 est ici, donc si le X vaut 1, le Y vaut 2 fois 1, donc 2 plus 1, 3. Donc on va imaginer que le 3 est à cet endroit-là. Donc le point qui est ici est un point de l'ensemble D. Si maintenant je prends pour X, par exemple, 0, c'est-à-dire que le X il est ici, que vaut le Y ? 2 fois 0 plus 1, je suis en 1. Donc on va imaginer le 1 ici. Donc le point qui est là est également dans l'ensemble D. Si je continue avec une autre valeur de X, par exemple moins 1, en remplaçant ici, j'obtiens 2 fois moins 1, donc moins 2 plus 1, moins 1. Donc moins 1 qui est là. En continuant avec toutes les valeurs de X entre moins l'infini et plus l'infini, on constate que tous ces points sont sur ce qu'on appelle une droite. L'ensemble D est donc l'ensemble de tous les points que l'on voit ici sur cette droite. Dit autrement, si vous prenez X quelconque sur l'axe des abscisses et que vous regardez le point correspondant sur la droite D, l'ordonnée de ce point est nécessairement 2X plus 1. Quand vous avez l'abscisse, l'ordonnée est forcément cette valeur-là. Comme cette notation est un peu longue, on préfère noter l'équation d'une droite sous cette forme-là, c'est-à-dire que l'on écrit le nom de la droite, deux points, et ensuite on précise quel est le lien entre l'ordonnée et l'abscisse. Donc ce que l'on avait ici, là on avait bien le Y, qui était égal à AX plus B. Donc on écrit simplement Y égale AX plus B. Mais il faut bien voir qu'il s'agit d'une notation et donc que la vraie définition est au-dessus. Le petit a et le petit b ont un nom. Le a, c'est ce qu'on appelle la pente ou le coefficient directeur de la droite. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors voyons les trois cas possibles. La pente est strictement positive. Ça correspond donc à une droite qui va être croissante. et visuellement, le B correspond à l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ordonnée à l'origine. C'est quand le X est à l'origine, quelle est l'ordonnée ? Eh bien, on est ici, donc en B. Si maintenant la pente est strictement négative, ça veut dire que j'ai une droite qui est décroissante. Et l'ordonnée à l'origine est toujours le point d'intersection entre cette droite et l'axe des ordonnées. Dernier cas, si la pente est nulle, donc ma droite va être horizontale et le B continue à être le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Alors, deux méthodes pour tracer une droite. Donc la première méthode va être de réussir à avoir deux points. Et une fois que vous avez deux points, vous pourrez tracer donc votre droite. Alors pour ça, donc on va choisir deux valeurs de X au hasard. Donc imaginons, je veux représenter la droite 2X plus 1. Eh bien, je vais prendre deux valeurs de X au hasard. Donc je vais dire par exemple moins 1 et je vais prendre 2. Ensuite, pour chacune de ces valeurs, on va regarder les Y correspondants. Donc ce qu'on appelle les images. Quelle est l'image de moins 1 ? Quelle est l'image de 2 ? Donc tout simplement, on remplace le X par moins 1 ici dans l'équation de la droite. Donc ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et pour 2, 2 fois 2, 4, 4 et 1, 5. On a donc bien trouvé deux points sur notre droite. Le point de coordonnée moins 1, moins 1 et le point de coordonnée 2, 5. Donc vous placez ces deux points dans votre repère et vous tracez la droite. Alors la méthode 2 consiste à déjà placer l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le B. Donc l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées. Donc la valeur qui est là, c'est le B. Et ensuite, à partir de ce point, on va avancer de 1, donc plus 1 suivant l'axe des abscisses, donc suivant les X. Et ensuite, on va augmenter ou on va diminuer suivant la pente. Alors concrètement, donc pour la méthode 2, on va commencer par placer l'ordonnée à l'origine. Donc pour D1, je sais que ma droite va couper à la hauteur 2. Donc pour D1, ma droite coupe ici à la hauteur 2. Donc j'ai déjà ce point sur la droite. Et pour la droite 2, ma droite coupe à la hauteur 1. Donc je sais que pour D2, ma droite coupe ici à la hauteur 1. Donc vous voyez que j'ai déjà un point sur chacune des droites. Maintenant, il me faut un autre point pour D1, un autre point pour D2 pour pouvoir la tracer. Donc on nous dit, avancer de 1 sur l'axe des X. Donc si je me mets par exemple ici pour D1, j'avance de 1, puisque mon unité ici est de 1. Donc je fais plus 1. Et ensuite sur l'axe des Y, je vais me déplacer de la pente A. Donc ma pente ici vaut moins 3. Donc je vais avancer vers le bas de 3. Donc ici j'ai 1, 2, 3. Et donc j'arrive à cet endroit-là. Et ça me donne un nouveau point, donc qui a ici comme coordonnée 1, moins 1. et ça me permet de tracer la droite D1. Si je fais pareil pour D2, donc la pente vaut 2, c'est-à-dire que je me place ici à l'ordonnée à l'origine. J'avance de plus 1. Et ensuite, je vais monter sur l'axe des Y de 2. Donc je monte de 1 et je monte de 2. Ça me donne donc ce nouveau point qui est également sur la droite D2. Et je peux tracer ma droite. Alors je suis ici sur le site de GeoGebra pour pouvoir tracer quelques droites. Alors si je prends A égale à 1, donc la pente vaut 1. Le B, donc l'ordonnée à l'origine, on va mettre par exemple 2. Alors si je lui demande de me tracer la droite, donc AX plus B, donc là il faut lui donner un petit nom. Donc je vais l'appeler par exemple F2X égale et on va marquer A fois X plus B. Donc à gauche, j'ai le Y qui est une quantité qui dépend de X. C'est pour ça qu'on l'écrit sous la forme une fonction de X. Alors on voit ici que la droite est croissante. Ça c'est parce que la pente vaut 1. Si je change la pente, donc si je la mets par exemple à moins 1, je me retrouve avec une droite décroissante. Par contre, vous remarquerez que le 2 ici ne bouge pas. on passe toujours par la valeur 2. Pourquoi ? Parce que ça correspond à l'ordonnée à l'origine. Donc si l'ordonnée à l'origine ne bouge pas, eh bien toutes mes droites passent par 2. Si maintenant je bouge l'ordonnée à l'origine, par exemple je mets B est égal à 1, eh bien ma droite passe par 1. Et si je bouge donc le A, toutes les droites passent par 1. Alors on va essayer de trouver quelles sont les coordonnées du point d'intersection entre la droite et l'axe des abscisses. Alors déjà, est-ce qu'il y a toujours un point d'intersection ? Donc si je bouge le A, donc là on voit qu'il y a un point d'intersection, mais lorsque le A vaut 0, la droite verte est parallèle à l'axe des abscisses et donc il n'y a plus de point d'intersection. Sauf quand le B va être lui-même en 0, c'est-à-dire quand le A vaut 0 et quand le B vaut 0, les deux sont confondus, et donc à ce moment-là, le point d'intersection, c'est tous les points qui sont là. Ils sont à la fois sur l'axe des abscisses et à la fois sur la droite. Donc on voit que finalement, ce n'est pas forcément si simple, ça dépend du B et ça dépend du A. Alors on va essayer de retrouver par le calcul que lorsque le A n'est pas nul, eh bien il y a forcément un point d'intersection. Donc quand lui n'est pas nul, ça veut dire qu'il y a une certaine pente. Par contre, quand le A est nul, eh bien ça dépend du B. Si le B n'est pas nul, eh bien il n'y a pas de point d'intersection. Et si le B est nul, eh bien il y a finalement une infinité de solutions. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien si vous prenez une valeur de x quelconque, par exemple ici, et que vous regardez quelle est l'ordonnée correspondante, donc à quel endroit je suis ici, eh bien comme je suis sur la droite, y égale à ax plus b, je suis forcément en ax plus b. Donc ça c'est vraiment essentiel de bien comprendre ça. Si vous êtes en x et que vous êtes donc sur la droite, c'est que le y vérifie l'équation de la droite. Donc le y c'est ax plus b. Donc quand vous êtes à cet endroit-là, vous remarquez que le y c'est celui qui s'annule. Donc je suis en train de chercher x tel que le y est à la hauteur 0. Donc on cherche les x tel que y est égal à 0. Alors quand est-ce que lui est égal à 0 ? Eh bien c'est quand ax plus b est égal à 0. a est un nombre, b est un nombre, donc il suffit de passer le b à droite. ax est égal à moins b. Alors c'est à ce moment-là où on est bloqué, puisqu'on ne peut pas diviser par a, puisqu'on ne sait pas si a est nul ou pas. Donc on va regarder le premier cas, qui est si a est différent de 0. Donc dit autrement, c'est lorsque ma droite a une vraie pente, donc elle est croissante ou décroissante, elle n'est pas horizontale. Dans ce cas-là, je vais pouvoir diviser par a des deux côtés. Donc ax sur a va être égal à moins b sur a. Donc je simplifie par a, et j'ai ma valeur de x qui est moins b sur a. Donc la valeur que l'on cherche ici, c'est moins b sur a, lorsque le a n'est pas nul. Si maintenant le a est nul, donc mon équation va s'écrire 0 fois x, donc 0, est égal à moins b. Donc là, il y a deux possibilités. C'est si le b que j'avais au départ n'est pas nul, donc si b est différent de 0, eh bien j'arrive à quelque chose d'impossible, c'est-à-dire que j'ai 0 égale à quelque chose qui n'est pas 0. Donc ça, c'est impossible. Et c'est le cas où on avait donc une droite qui était horizontale, donc la pente vaut 0, et le b n'est pas nul. Donc le b, il est positif ou négatif, mais en tout cas, il n'est pas à la hauteur 0. Et si le b est égal à 0, j'arrive donc à 0 égale à 0. Donc ça, c'est une équation qui est toujours vraie. Et ça veut donc dire que toutes les valeurs de x conviennent. Donc l'ensemble solution, c'est toutes les valeurs de x. Et donc ma droite, qui est confondue avec l'axe des abscisses, eh bien on a une infinité de points d'intersection. Ce sont tous les points qui ont comme abscisse x quelconque et comme ordonnée, bien entendu, 0, puisque tous les points sont à la hauteur 0. Donc passons maintenant aux points d'intersection de deux droites. Donc par exemple, trouver les coordonnées du point d'intersection entre la droite d'équation y égale à 2x plus 1 et la droite moins x plus 3. Alors on va commencer par faire ça graphiquement avec Géogébra. Donc je vais écrire ici f de x égale à 2x plus 1. Donc ça sera ma droite d1. Et je vais appeler G de x égale à moins x plus 3. Alors nous, ce que l'on cherche, c'est quelles sont les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Donc là, on voit graphiquement que la valeur, c'est 0,666 pour l'abscisse et 2,333 pour l'ordonnée. Donc graphiquement, vous obtenez des valeurs approchées. Alors maintenant, on va retrouver les valeurs exactes par le calcul. Vous pouvez rédiger ça de la façon suivante en écrivant soit M de coordonnées x, y un point d'intersection entre d1 et d2. Donc un point qui est à la fois sur d1 et sur d2. Ça signifie que les coordonnées x, y du point M doivent vérifier à la fois l'équation de la première droite et en même temps l'équation de la seconde droite. Donc comme M appartient à d1, le y qui est là doit être égal nécessairement à 2x plus 1 où le x, c'est celui qui est là. C'est-à-dire que le y vaut forcément deux fois ce qui est là plus 1. Et en même temps, M est sur la droite des deux. Donc on fait la même chose. Le y doit être égal à moins x plus 3 pour avoir l'équation de la deuxième droite. Comme le y est le même, ça veut dire que les deux valeurs qui sont là doivent également être égales. Et on arrive à cette équation-là. Alors sur une copie, vous pouvez aller plus vite en mettant soit M de coordonnées x, y un point d'intersection entre d1 et d2. Alors, donc vous oubliez en fait l'explication qui est là, alors 2x plus 1 doit être égal à moins x plus 3. Donc il s'agit maintenant de résoudre cette équation. Donc on va mettre par exemple le moins x par là et le 1 par là. Donc ça fera 2x plus x, donc 3x. Et de l'autre côté, 3 moins 1, 2. D'où x est égal à 2 sur 3 qui vaut donc à peu près 0,666. On retrouve l'abscisse du point d'intersection. Mais attention, on n'a pas fini. Il nous faut également l'ordonnée du point d'intersection. Donc retrouver le 2,33. Alors comment faire ? Et bien maintenant que j'ai le x, je sais que le y s'écrit en fonction du x. Et vous pouvez prendre donc soit l'équation de d1 soit l'équation de d2 puisqu'on sait que de toute façon les deux valeurs sont identiques. Le y va être égal à par exemple 2x plus 1, c'est-à-dire 2 fois 2 tiers plus 1. Donc 4 tiers plus, en mettant au même dénominateur, donc 3 sur 3, on trouve 7 divisé par 3 qui vaut à peu près 2,33, etc. Conclusion, par le calcul, les coordonnées du point d'intersection que j'ai noté m sont 2 tiers, donc mettez bien la valeur exacte et pas la valeur approchée, point virgule 7 tiers. Alors exercice un peu plus abstrait, on nous dit de discuter suivant la valeur du paramètre réel petit m, le nombre de points d'intersection entre la droite d1 d'équation 2x plus m et l'autre droite d2 qui a comme équation y égale à m fois x plus 1. Donc petit m est un nombre que l'on ne connaît pas mais qui est fixé dès le départ. Alors essayons de comprendre cet énoncé en utilisant Géogébra. Donc je vais mettre une valeur quelconque de m pour l'instant, donc par exemple 0 et je vais définir donc ma première droite que je l'appelle toujours f de x qui est 2 fois x plus m donc si je bouge la valeur de m je vois que j'ai ce qu'on appelle une famille de droites donc je vais avoir des droites qui sont toutes parallèles entre elles. Alors pourquoi parallèles ? parce que la pente ne bouge pas. Donc si la pente vaut 2 elles ont toutes comme pente 2 donc elles sont toutes parallèles. Et je définis donc la droite des deux que je vais appeler G de x par m fois x plus 1. Donc si je bouge le paramètre m je vois que les deux droites ont ici un point d'intersection. par contre quand le m vaut 2 je vois que mes deux droites sont parallèles et donc quand elles sont parallèles il n'y aura plus de point d'intersection. Si je prends 1,9 et bien là les deux droites vont se couper. Il suffit d'aller plus bas et on voit qu'effectivement il y a un point d'intersection. Alors retrouvons tout ça par le calcul. Donc comme tout à l'heure on va appeler m de coordonnées x, y un point d'intersection entre d1 et d2. Donc ça veut dire que cette expression doit être égale à cette expression. 2x plus m égale à mx plus 1 donc je vais mettre les x par exemple du côté gauche et les valeurs puisque m c'est un nombre du côté droit. Donc j'obtiens 2x moins mx est égal à 1 moins m. Il faut que j'arrive à isoler le x. Donc ce que je peux faire ici c'est factorisé par x donc il y en a combien ? Il y en a 2 moins m facteur de x. Donc j'ai pris le x et je l'ai mis donc à part. Égale à 1 moins m. Alors est-ce que je peux trouver le x ? Donc la réponse est non, pas tout de suite puisque je ne peux pas diviser par 2 moins m puisque je ne sais pas si cette quantité-là est nulle ou pas. Alors c'est là où va commencer la discussion en disant que si 2 moins m est différent de 0 et bien je vais pouvoir diviser par 2 moins m des deux côtés. Donc le x il va être égal à 1 moins m sur 2 moins m. Et donc si je reprends l'énoncé on me demandait il y a combien de points d'intersection entre les deux droites ? Et bien là je vois qu'il n'y a qu'un seul x. Donc d1 et d2 ont un unique point d'intersection. Deuxième cas si 2 moins m est égal à 0. Donc dit autrement ici c'est si m est différent de 2 et ici c'est si m est égal à 2. Dans ce cas-là je reprends l'équation où j'étais bloqué tout à l'heure. Donc si 2 moins m vaut 0 ça me fait 0x est égal à 1 moins m et donc ici j'en déduis en mettant le m de l'autre côté que m est égal à 1. Donc j'arrive à quelque chose d'absurde c'est-à-dire que je dis que si m est égal à 2 alors m est égal à 1. Donc comme ça ce n'est pas possible ça veut dire que je ne vais pas trouver de x qui vérifie l'équation. Et donc géométriquement ça veut dire que d1 et d2 n'ont pas d'intersection ou dit autrement d1 est parallèle à d2. Alors voici ce qui nous attend dans les prochains chapitres donc là on vient de voir des équations de degré 1 c'est-à-dire un nombre fois x puissance 1 plus un autre nombre donc les droites. Le chapitre suivant sera sur les équations de degré 2 c'est-à-dire plus seulement avec des 1 donc on retrouve ici vous voyez le ax plus b mais également avec un degré 2. Donc là on va parler de paraboles donc des objets qui ressemblent à ça. Donc ces deux objets droite et parabole vont servir dans de nombreux chapitres à travers ce qu'on appelle les tableaux de signes. Donc ce qu'on regardera c'est comment trouver le signe de ax plus b ou le signe ici donc d'une expression du second degré suivant le x. Donc quand le x bouge quel est le signe de ces termes-là. Ce qui permettra de résoudre ce qu'on appelle des inéquations donc ici on n'a plus le symbole égal mais supérieur ou par exemple inférieur ou égal de résoudre des équations avec des valeurs absolues et plus tard donc toujours à partir de ces deux briques élémentaires trouver le signe d'une dérivée pour faire des études de fonctions c'est-à-dire quand est-ce qu'une courbe est en train d'être croissante décroissante croissante etc. Donc tout ça grâce aux droites aux paraboles. Voilà à bientôt.